Salut l'ami, comme chaque année, la Champions League est au rendez-vous d'ici quelques jours, moins d'une semaine, je pense, au moment de faire cette vidéo. Eh bien, les phases de groupe de la Champions League, saison 2022-2023, vont commencer. Et un type de paris que j'aime tout particulièrement placer en Champions League, ce sont les paris sur les groupes. Donc, on n'est pas vraiment encore sur les paris long terme, on peut appeler ça paris long terme ou paris moyen terme. On peut mettre ça dans la catégorie des paris long terme à la limite, même si ça ne dure ici que quelques mois. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que je viens de placer mes paris sur les groupes, deux paris exactement, cette saison, un peu moins que la saison précédente. Mais voilà, je n'ai pas trouvé de meilleures opportunités que ces deux-là. Si tu es intéressé par ce type de paris ou si tu veux connaître les paris que j'ai placés, ils sont disponibles dans mon club privé. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les types de paris que je place sur les groupes, mais aussi, évidemment, pour t'aider à faire tes sélections. Comment j'analyse, quels sont les steps et les points clés que j'analyse pour sélectionner ces paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prends quelques secondes, s'il te plaît, pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc, si tu regardes maintenant sur un bookmaker, même comme Unibet ou sur un betting exchange comme OrbitX, Betfair, etc., tu verras que tu as des paris disponibles à placer sur les groupes. Les paris disponibles, le plus souvent, c'est le vainqueur du groupe. Et tu peux aussi parier sur le top 2. En fait, ce sont les qualifiés. Donc, c'est le top 2. Ici, j'ai pris un exemple sur Unibet. Tu vois, sur Unibet, tu vois, si tu prends le groupe A, OK, Liverpool, Ajax, Naples, Rangers, tu as le vainqueur. Liverpool est coté à 25 pour un groupe, OK, et tu as aussi le top 2. Par exemple, Naples est coté à 2,05 pour finir dans le top 2 de ce groupe. C'est ça qui, moi, m'intéresse à ce niveau-ci. Chaque saison, je place ce type de paris. Alors, j'en ai sélectionné deux. Comment je les ai sélectionnés, OK ? Tu comprendras que je ne peux pas dévoiler les deux que j'ai sélectionnés, puisqu'ils sont dans mon clé privé. Mais je vais te donner les clés qui me permettent de placer ce type de paris et de faire mes sélections. Le step 1, il est assez facile. C'est un premier filtre grâce aux cotes. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des cotes très faibles. Comme ici, dans le groupe A, Liverpool, il est coté à 1,25 pour gagner le groupe. 1,03 pour être top 2. Ce sont des cotes qui, clairement, ne m'intéressent pas. Après, on passe à l'Ajax. 6,50 pour gagner le groupe. De toute façon, je n'y crois pas. Mais 6,50, en plus, ce sont des cotes très élevées. Je ne vais pas non plus dans cette direction-là pour les paris long terme, moyen terme. Par contre, l'Ajax top 2, 1,80. On rentre dans le bon range. Naples top 2, 2,05. On rentre dans le bon range. Je n'ai pas dit que j'allais les sélectionner. Mais en tout cas, ça limite déjà ce que je dois regarder. OK ? Parce que tu te doutes bien que par groupe, il y a 8 cotes. Le vainqueur, 4 cotes, parce qu'il y a 4 équipes. Mais aussi 4 cotes pour le top 2. Ça fait 8 cotes. Imagine si je dois faire 8. Alors, je ne sais plus combien de groupe bien. Mais même si ce n'est pas 8. Tu me diras dans les commentaires si je me trompe. 8 x 8, 64. Ça fait beaucoup, beaucoup à analyser. Et donc, voilà. Les cotes, j'aime me situer entre, c'est vraiment strict minimum 1,50. Mais j'essaie d'aller même plus pour ces derniers temps. Entre 1,50 et 2,50. OK ? C'est vraiment un ordre de grandeur que j'apprécie pour ce type de pari. Step 2, eh bien, c'est que pour chaque équipe qui me reste, suite à cette sélection de cotes, je vais avoir une liste d'équipes. Je vais aller voir l'historique de cette équipe en Chemnostic, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a fait la saison précédente, la saison d'avant, la saison d'avant, etc. Pour voir cet historique, tu vois, sur transfermarkt.com, comme d'habitude. Et tu peux voir, eh bien, l'historique, les performances de l'équipe, eh bien, sur les saisons précédentes en Chemnostic. Est-ce qu'elle a souvent remporté son groupe ? Est-ce qu'elle a souvent terminé dans le top 2 ? Ou est-ce qu'au contraire, elle se termine souvent dans les groupes ? C'est-à-dire qu'elle ne passe pas les groupes, OK ? Et ça, évidemment, c'est l'aspect statistique de ta sélection. OK, ici, c'est ça la statistique qui m'intéresse. C'est, en gros, l'historique des performances de l'équipe au niveau des groupes. Est-ce qu'elle a passé les groupes ou pas souvent ? Est-ce qu'elle a terminé vainqueur du groupe souvent ou pas ? Ça, je dois savoir. Step 3, maintenant, toujours très important dans les paris long terme, c'est la valeur financière de l'équipe. Si tu as une équipe, ici, on a quoi ? On a l'Ajax et Naples. Je ne connais plus les valeurs financières. J'ai fait l'analyse, mais je ne connais plus par qu'eux. Ajax et Naples, qui sont assez proches pour finir dans le top 2 au niveau des cotes. Si tu imagines que tu as des performances historiques, des performances historiques similaires pour les deux équipes, c'est bien d'aller chercher la valeur financière de cette année. Puisqu'on sait bien que plus une équipe est riche, il y a le nom du football, plus il y a de chances d'aller loin en championnat ou loin dans les coupes. Donc, très important, c'est de regarder la valeur financière de l'équipe. Plus elle est riche et mieux, c'est évidemment pour ton top 2 ou ton vainqueur de groupe, évidemment. Pour la valeur financière, très facile, c'est le transfert marque également. Tu tapes le nom de l'équipe, tu vas avoir en gros, c'est ce que tu vas avoir en premier, c'est la valeur financière. Je rappelle que la valeur financière, c'est la somme de la valeur de marché de chaque joueur. Donc, je ne sais pas si valeur financière, c'est le bon terme, on va dire valeur de marché de l'équipe. Donc ça, ce sont vraiment les trois grosses données stratégiques que j'analyse pour sélectionner mes paris long terme, moyen terme. OK ? Spécifiquement ici, dans la phase de groupe de Champions League. Ensuite, s'il y a encore une quatrième chose que j'ai pu regarder, mais même pas toujours, OK ? C'est vraiment si j'ai besoin d'un indicateur, d'une confiance supplémentaire ou de faire ou de trancher entre deux équipes entre lesquelles j'hésite pour mon pari. Eh bien là, je vais aller alors du coup voir le début de championnat de cette saison. Pourquoi pas toujours ? Parce qu'attention, ce n'est que le début de saison. Ici, si la Champions League commence dans une semaine, dis-toi qu'il y aura maximum un mois de championnat. Enfin, ça va dépendre des championnats, mais même si tu as un mois de championnat, c'est le début. Difficile de tirer des conclusions, OK, sur ce début de championnat. Mais voilà, c'est un indicateur supplémentaire. Si une équipe a bien démarré, eh bien tant mieux, on va peut-être continuer sur sa lancée en Champions League. Voilà, donc j'ai fait le tour des facteurs clés stratégiques, des données stratégiques que j'utilise pour sélectionner mes paris long terme en Champions League. Moyen terme, mes paris sur les groupes, appelons ça comme ça, vainqueurs ou top 2. Alors moi, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu places ce type de paris en Ligue des Champions, pour dire ça en français. Est-ce que tu places des vainqueurs de groupe ? Est-ce que tu places des top 2 ? Où places-tu tes paris ? J'aimerais bien que tu me donnes ça, tout ça en commentaire. Et le plus intéressant, eh bien tant qu'il y ait, dis-moi si jamais tu veux le partager, évidemment. Dis-moi qui tu vois dans le top 2 de chaque groupe et le vainqueur de chaque groupe, comme ça. Eh bien, on a un peu l'opinion de chacun. Attention, moi, je n'ai placé que deux paris sur ces groupes. Parce que voilà, j'ai trouvé que les cotes n'étaient pas toujours intéressantes. Mais voilà, il ne faut jamais se forcer à parier. Donc cette saison, c'est que deux. L'année passée, je pense que c'était trois ou quatre. Ok, ça, ça varie d'une saison à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes ce type de vidéo sur la Champions League, les paris sur les groupes, eh bien, laisse-moi un like et à bientôt l'ami.